Quand il était journaliste, Boris Johnson avait la réputation de toujours rendre sa copie à la dernière minute. Un instant, Monsieur le Président. Le Premier ministre aurait-il gardé cette mauvaise habitude ? Va-t-il aboutir à un accord de la toute dernière chance avec l'Europe ? À la Chambre des Communes cet après-midi, Boris Johnson continue, en tout cas, de cacher son jeu. Nos amis de l'Union Européenne nous disent que s'ils adoptent de nouvelles lois dans le futur, et que nous, nous ne nous y pillons pas, alors ils auront automatiquement le droit de nous punir. Nous allons reprendre le contrôle, et nous l'avons déjà fait, de notre monnaie, de nos frontières, de nos lois, et nous allons saisir toutes les opportunités que nous offre le Brexit. Un coup de menton de plus, à quelques heures pourtant d'un dîner à Bruxelles, avec la Présidente de la Commission Européenne. Ursula von der Leyen. Un face-à-face à l'ancienne, pour essayer d'éviter le no deal, la sortie du Royaume-Uni sans aucun accord avec les 27. Un scénario désormais plus qu'envisagé par une partie de la presse britannique, qui titre le bust-up, la grande engueulade. Avec un fautif, la France, qui aurait fait dérailler les discussions. Et la France n'acceptera pas un accord qui ne respecterait pas nos intérêts dans la durée. Paris menace en effet de mettre son veto, si trop de concessions sont accordées à Londres, en particulier sur la question hautement sensible de l'accès aux eaux de pêche britanniques. On ne veut pas céder à une forme de pression que mettraient sur nous les britanniques. Il n'y a aucune raison que, parce que c'est important pour les britanniques, nous, on cède tout et puis on leur dit, écoutez, tant pis, vous nous bloquez l'accès à vos eaux et puis on fera autrement. Ça, c'est pas possible. Donc, faire des efforts, oui, des compromis, oui. Tout le monde le sait, nous l'avons dit de manière honnête aux pêcheurs français. Mais sacrifier notre pêche et nos pêcheurs, ça c'est non. Et les britanniques le savent. Mais face à Boris Johnson, les autres pays européens ne se montrent pas forcément plus conciliants. Nous continuons à travailler, mais nous sommes également prêts à être confrontés à des conditions que nous ne pouvons pas accepter. Si les conditions des britanniques ne sont pas acceptables, alors nous prendrons le chemin d'un odile. À 22 jours de la sortie définitive du Royaume-Uni, les deux camps se livrent une guerre de position qui pourrait conduire, selon ce journaliste britannique, à une sorte de no deal par accident. Nous savons bien que nous sommes dans une négociation très complexe. Nous y sommes habitués et nous voyons bien que chacun joue sa partition. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si cela tourne mal, si chaque camp fait un faux pas en pensant que l'autre fait du bluff alors qu'il ne bluffe pas. Mais hier, à Bruxelles, le gouvernement britannique a peut-être montré un signe de bonne volonté. Nous nous sommes accordés sur la stabilité et la sécurité de l'Irlande du Nord. Il a toujours été important pour nous qu'il n'y ait pas le retour d'une frontière et cela, nous le garantissons. Le gouvernement de Boris Johnson avait pourtant dit exactement le contraire en septembre dernier, en menaçant de réinstaurer une frontière physique entre les deux Irlandes. Un revirement, peut-être pour s'attirer les bonnes grâces de Washington, l'allié américain dont Londres aura grandement besoin une fois sortie de l'Europe et dont le nouveau président Joe Biden est d'origine irlandaise. Merci.